Musique Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du Blockchain Android Aujourd'hui je vais vous présenter le Ulephone Futur qui m'a été envoyé par la boutique Gearbest Alors vous allez voir que le Ulephone Futur, je vais en recevoir 3 En fait il y a une autre boutique qui m'en a envoyé, qui m'en a envoyé un deuxième, ils se sont plantés Donc on verra pour vous faire gagner un Ulephone Futur, vu que 3 j'en gratte rien moi Et tant qu'à faire, autant que vous en faire gagner un Enfin ça on en reparlera un petit peu plus tard Ce Ulephone Futur, il aura la particularité d'avoir un écran baseless, donc sans bordure C'est vraiment un des premiers smartphones low cost, on va dire, qui utilise ce type d'écran Donc c'est plutôt une bonne chose Au niveau des caractéristiques techniques de ce Ulephone Futur Donc c'est un écran 5,5 pouces, Full HD 1920x1080 Le CPU c'est un octa-core, c'est un 64 bits MT6755 cadencé à 1,95 GHz Il est couplé au Mali T860 MP2, il a 4Go de RAM, 32Go de mémoire interne, un slot SD Alors il est dual SIM, micro SIM, nano SIM, 3G et 4G bien évidemment, 4G catégorie 6 Mais alors attention, c'est soit une SIM, une SD ou alors deux SIM sans SD On est bien d'accord, à vous de faire votre choix Il a le Bluetooth, il a la Wifi ABGN, le GPS, l'assistance GPS Il est OTG, il a le lecteur d'empreintes digitales L'adaptateur, il a un petit adaptateur USB, bon ça on y reviendra juste après Il a l'USB type C, il a le fast charge, un appareil photo arrière donc de 16 millions de pixels La caméra frontale, alors, hop, petite parenthèse Le capteur 16 millions de pixels, c'est un Samsung 3P3 Sur la face avant, la caméra frontale, c'est du 5 millions de pixels Il a une batterie intégrée de 3000 mAh et les dimensions en millimètres C'est du 152 par 74 pour une épaisseur de 8,5 Le poids, 190 grammes, c'est un unibody Ouais, il pèse quand même un petit peu Et au niveau de l'Android, c'est l'Android 6.0 Marshmallow Voilà, ça on a fait tout le tour Les accessoires dans la boîte, alors qu'est-ce qu'on retrouve ? Une coque silicone, donc ça c'est une bonne chose Il y a un deuxième film protecteur, en fait il y en avait un dessus Mais il était un peu posé à l'arrache donc je l'ai enlevé Donc vous en avez un d'origine posé sur l'écran Plus un deuxième de secours, c'est plutôt une bonne chose Vous avez un câble USB type C et un chargeur super boost Puisqu'il est donné pour charger le smartphone, une charge complète en une heure Chose qui est totalement vraie, c'est testé et approuvé Donc ça c'est plutôt une bonne 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 chose Euh, oui il y a le petit adaptateur là qui est là Alors attendez, je vais vous le sortir Vous remarquez, vous allez me dire C'est bon, on sait ce que c'est mais Bah bon, je vous le montre Bon là voilà, le gros 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 chargeur Ici Et il y a là Le petit adaptateur Donc micro USB vers USB type C Voilà, ça c'est bien Ça peut aider des fois Allez hop ça Hop là, ça It's good Alors au niveau du design de ce Ulefone futur Bah c'est plus Bon ça ressemble à Et surtout à Et en plus à Hein, on va dire A vous de compléter les phrases Sur la face avant Donc qu'est-ce qu'on retrouve ? Bah absolument rien Donc déjà pas de boutons en bas Puisque les boutons sont sur l'écran C'est rétractable bien entendu Mais bon il y en a certains qui vont pas apprécier ce jeu Ce genre C'est vrai qu'on aurait aimé un petit peu comme sur le Umi Super La possibilité aussi d'utiliser des boutons physiques Mais bon Pas tactile physique on va dire Sur la face avant On retrouve donc la caméra frontale de 5 millions de pixels L'écouteur, capteur de luminosité et de proximité Sur le dessous Le haut parleur Il y a deux grilles mais il y a un haut parleur L'USB type C Sur le côté droit Le lecteur d'empreintes digitales Donc il a la particularité d'être sur la tranche On en reparle juste après Bouton power on off Bouton volume plus Plus moins Sur le côté gauche Le tiroir sim Donc micro sim Nano sim SD Une sim avec SD Ou alors deux sim sans SD Sur le dessus La jack 3.5 Avec le petit trombone Pour ouvrir le tiroir sim Voilà C'est vrai Ça empêche de rentrer la poussière Bon après ma foi Sur l'arrière Une coque en alu Toujours pas de métal On sait très bien tous Parce que l'alus Ce n'est pas du métal du tout Le capteur photo Le dual flash LED Le petit logo Le phone Et puis voilà On retrouve ces espèces de machins Là A la façon Apple On va dire ça comme ça Le lecteur d'empreintes digitales Je vais vous le faire de suite Comme ça On passe à autre chose Alors il est Donc juste ici Alors bon évidemment Essentiellement Bah ça sera le pouce Forcément Alors La prise en main Est un peu chiante Alors vous voyez Alors là je suis en décalage horaire Non tu ne peux pas Trop de tentative Ah Veuillez réessayer plus tard Bon alors attendez Hop on va faire comme ça Voilà Reverrouiller Je vais remettre mon doigt Voilà Vous voyez ça réagit bien Il faut une petite prise en main quand même Avec ce Voilà Donc en fait Il y a un petit temps d'adaptation Mais une fois qu'on est habitué Le lecteur réagit parfaitement On a fait le tour On passe à la partie multimédia La partie multimédia Bien évidemment On va commencer par Big Bunny Les affreux Jojo Ouais je vais passer directement par VLC Comme ça Je ne m'emmerde pas Hop C'est good Vous voyez déjà Ça vous permettra de voir Bah Les bordures d'écran Il n'y en a pas Hop là Ça vous êtes plein cadre dessus Alors Au niveau du contraste Il n'y a rien à dire Les couleurs sont très très bien respectées Je vous déconseille l'utilisation du Miravision Par contre Parce que Si pour le contraste dynamique Oui mais pas pour les couleurs brillantes Dès que vous mettez des couleurs brillantes Par contre On se retrouve dans la même config Que le OnePlus 3 Des couleurs super saturées C'est Non là c'est C'est trop C'est trop C'est trop Alors je vais avancer un petit peu Voilà Donc vous avez pu le voir Les couleurs sont Bon là vous voyez aussi C'est pas très flashy Par contre Dès que je passe en contraste En Miravision Que je passe sur le brillant Alors là ça devient trop Non c'est Ça pique vraiment les yeux Donc l'écran est de bonne qualité Bon bah Ce qui ferait vraiment le truc C'est Le bezeless C'est C'est joli C'est joli C'est vrai que c'est joli C'est agréable Bon Bref Au niveau du son Alors le son Le son Bah je vous ai pas fait Bon je vais en profiter Pendant que je parle du son Au niveau de la jack Hop Il y a ici Mon casque marche mal A 17 euros Voilà Clic Pas de jeu Rien J'ai pas de parasite Ça fonctionne parfaitement Souvent sur les hullophones Et le phone On a tendance à avoir des parasites Des machins J'ai pas eu ce genre de problème Avec celui là J'ai essayé trois casques De toute façon je suis blindé de casque Je fais la collection Dès qu'il y a un casque qui me plaît Hop Allez on va remettre ça Donc c'est un petit coup A le perdre ça Bon enfin bon Après si vous craignez pas De faire rentrer de la poussière Vous l'enlevez Vous le laissez dans la boîte Ça c'est pas bien méchant Le son Alors La mougique La mougique La mougique La mougique Hop Elle l'a Alors Oui non ça je vais pas le mettre Hop Allez on y va Sous-titres par Jérémy Voilà Donc le son au parleur Bon il y a un C'est flag Il y a un manque de puissance Ça c'est clair Mais le son reste propre Même à fond L'écoute au casque Ça se passe plutôt bien Pareil Léger manque de puissance C'est vrai quand on passe du OnePlus 3 A celui là C'est assez surprenant Vous avez pu voir le test du OnePlus 3 Et il est démoniaque au niveau du son Donc c'est vrai que le fait de passer sur celui là Bah forcément Ça fait pas pareil Le son n'est pas traité de la même manière Et ça manque un tout petit peu de punch Ça c'est clair et net Mais ça fait bien le travail quand même Voilà Pour le son j'ai tout dit L'appareil photo Alors l'appareil photo C'est donné pour du 16 millions de pixels Un capteur Samsung 3P3 Donc vous allez pouvoir découvrir un peu ce qu'il vaut ce capteur Alors déjà On va faire la caméra frontale Voilà Salut les copains Voilà Hop là Alors au niveau de la caméra frontale Bah il se débrouille pas trop mal Ça se passe plutôt bien Ça graine légèrement Mais enfin il n'y a vraiment rien d'affolant C'est plutôt bien traité La photo Bon on va dire que ça Ça passe Au niveau des réglages Alors au niveau des réglages Bon bah vous pouvez le passer en plein écran bien évidemment Taille d'image 16 millions de pixels Voilà Bon ça il n'y a rien à dire Et au niveau de l'enregistrement vidéo Donc on peut aller jusqu'à de la full HD Il n'y a pas de 4K sur celui-là Donc ça va rester en 1920 par 1080 Enfin c'est déjà Très bon C'est good Alors on va prendre deux petites photos comme d'habitude Euh Ouais on va faire ça Non Il y a plus de couleurs là C'est quand même plus sympa Alors on ne va pas mettre de Ah Je vais mettre le flash Un petit peu plus sombre ici Wow Ah il n'a pas aimé là Oh gros bug Alors fais moi voir un peu là Qu'est-ce qui t'arrive Ouais voilà Donc vous voyez Alors Ça c'est quand même assez rigolo Enfin rigolo Non c'est pas rigolo Parce que là c'est carrément Clairement du gros bug J'espère que ça va être corrigé Donc celui-là je ne vous la mettrai même pas Sur le test Donc vous voyez Photo elle est carrément rouge Donc là Voilà C'est du le fun Donc ils essayent beaucoup de choses D'innover et tout Mais il y a des moments Bah ça cague complètement Mais bon Il n'y a pas que ça qui cague Ne vous inquiétez pas On en repart là Juste après Donc Celle-là de photo on oublie Donc avec le flash Vous oubliez Pour le moment Alors j'espère qu'ils font un correctif Pour l'instant Je n'ai eu aucune mise à jour Donc A voir ce que ça va donner Je vous ai fait des photos et vidéos en extérieur De jour De nuit Ça vous allez pouvoir vous rendre compte compris Une autre vidéo Donc C'est parti. Voilà, vous avez pu le voir, en pleine lumière, il n'y a rien à dire. Le Samsung fait bien son boulot, ça se passe plutôt bien, même en vidéo. Et après, en faible luminosité, c'est toujours la même histoire. Et puis alors, le flash, vous oubliez, vous l'avez vu juste avant. Ça, c'est bon. Le GPS, putain le GPS, voilà. Ça fait partie aussi des points négatifs. Donc, j'ai tenté de faire des fixes. Et donc, évidemment, quand je fais des fixes, moi, je fais toujours sans 4G, sans Wi-Fi et tout. Et j'ai eu le temps de devoir pousser les pâquerettes. D'ailleurs, j'ai lâché l'affaire, j'ai redémarré le téléphone. Il n'y avait pas moyen d'avoir un seul satellite. Et bon, je ne sais pas, ils se sont foutés royalement. Donc, j'ai dû faire le premier fixe avec la Wi-Fi sur mon balcon. Et là, boum, 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 ça s'est tout mis au vert. Il n'y a pas eu de soucis. Et donc, je me suis dit, bon, ben, c'est super. C'est super, c'est super. Mais le seul hic, c'est quand j'ai éteint la Wi-Fi, que j'ai redémarré le téléphone et que j'ai voulu refaire un fixe. Ben, toujours pareil. Donc, pour moi, c'est un GPS qui n'est pas fonctionnel. Du moins, pour le moment, je ne sais pas s'il y aura un correctif. Donc, pour moi, le GPS, je vous dis niette. Pour moi, ce n'est pas un GPS qui fonctionne. Alors, je ne sais pas si c'est mon modèle qui a ce problème-là ou si c'est tous les modèles. Mais pour ma part, celui-là, je dois recevoir les deux autres dans les deux jours qui viennent. Donc, ça va me permettre de voir s'ils ont le même problème au niveau du flash et au niveau du GPS. Donc, ça, j'y reviendrai dessus dans une prochaine vidéo, bien évidemment. Donc, le GPS, c'est non. Allez, on passe au Kiki Ké la plus grosse avec les perfs. Les performances pour ce Hulophone futur. Alors, déjà, le menu ingénieur. Voir s'il bande bien. Hop, Ben mode. Non, ce n'était pas celle-là, évidemment. Sim 1. Donc, il est bien quadriband. Il est bien, alors, en 3G, il est full band aussi. 850, 900, 1900, 2100. Nous, ce qui nous intéressera, évidemment, c'est la 900 et la 2100. Là, il y a les bandes 4G. Donc, on est sur bande 1, bande 3, bande 7, bande 20, bande bien, bande 40. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Donc, pas de souci. Vous voyez, je suis en intérieur. Regardez ici. Donc, je suis bien en 4G. Je suis en intérieur. Ça capte parfaitement. Il n'y a pas de souci. Même en termes de débit. Non. Niveau réception 4G, le son du micro, l'écouteur, tout ça, il n'y a aucun problème. On m'entend bien. J'entends très bien. Le réseau, ça passe quasiment, ouais, ça passe partout, on va dire, même en intérieur. Donc, je n'ai absolument rien à dire à ce niveau-là. Le bench, en tout, tout. Alors là, vous avez pu voir le screenshot sur Facebook. Donc, 50729 points. On est un petit cran au-dessus des autres, de cette lignée de CPU, on va dire. Les infos. Donc, Unophone futur, c'est du 6.0 MT6755. Donc, c'est un octa. Couplé au Mali T860. Oui, vous avez vu, il est 6h45 du matin. Écran Full HD, donc 1920x1080. Caméra arrière, 16 millions de pixels. IMEI en 35. Tac au tac. Voilà. Comme d'hab. Il a bien 4Go de RAM, 32Go de mémoire interne, donc il reste 25,05. Vous enlevez la partie système, bien évidemment. Vous pouvez mettre une micro SD, moi, je casse 64 sans problème, mais après 128, je reste persuadé. Toujours pas investi. Bon, c'est bien 8 coeurs, blablabla, 480 dpi. 16 millions de pixels, 5 millions de pixels. Niveau de la batterie, 90%. Voilà. Après, il y a tous les capteurs, dont la boussole. La boussole est belle et bien présente, mais ça, on y reviendra juste après. Allez, hop. Geekbench. Galerie. Les screens, ils sont où ? Ils sont là. Geekbench, donc single core 843 et multicore 3226. That's good. Ensuite, PCMark. Allez, tendance et les applis. Voilà. Allez, ton ton. Pousse, pouce, pouce. Il est là. Donc, 4597. Voilou, voilou, voilou. Bon, on n'est pas dans les scores de l'OP3, quand même. Mais bon, là, on est à moitié prix. Forcément. Hop. Vous avez pu voir ce que ça donnait. Quadrant. Quadrant, je vous ai fait pareil. On va gagner un petit peu du temps. On va essayer de raccourcir un petit peu tout ça. Your device, 17919. Donc, je m'attendais à un petit peu plus... Un score plus haut. Je l'ai fait plusieurs fois. Je tombe à peu près toujours sur les mêmes scores. Donc, bon, voilà. Après, par contre, certains scores, il est plus haut que les autres. C'est comme quoi. Velamo. Alors, voilà. Multicore 2622. Donc, là, on est quand même un petit cran au-dessus. Alors, hop. Donc, il taquine un Galaxy S6. Plutôt une bonne chose. Metal, 1321. Hop, là. Donc, là, on est au-dessus d'un Asus Zenfone 2. Et juste en dessous d'un HTC One, un M8. Hop, là. Et le navigateur. Donc, on est au-dessus d'un MX4. Et en dessous d'un Note 4. Pris en sandwich. Un devant, un derrière. Ça, c'est bon. Ensuite, Epic Citadel. Alors, galerie. Screenshot. Epic Citadel, donc en ultra high quality. Donc, 1800 par 1080. Pas de panique. Ils ne vous ont pas arnaqué dans les pixels. C'est juste la barre, bien évidemment. 42,2 FPS. Voilà. Ça reste toujours dans les mêmes lignées. Ensuite, Nenamark. Nenamark. 56,6 FPS. 3D Mark. Voilà. Ça, c'est des applications qui sont un peu plus longues. Je vais voir un petit peu si je ne vais pas vous changer le format. C'est-à-dire, vous faire que des screenshots pour la partie performance. Essayer de raccourcir un petit peu. Bon, moi, j'ai généralement une demi-heure. Il faut que je dise à l'ami Domenico qu'il parle plus vite. Tiens. Ah. Wow. Good. Allez. 3000. Non, 3000. 6 546. Le petit graphique, les températures, pour voir un peu ce que ça donne. Ça, c'est good pour vous. Real Racing. Allez. Allez. Version course. Je suis passé comme ça. Voilà. Bon, vous voyez, pas de lag, pas de ralentissement. Ça tourne bien. Au moins, en course, il y a du monde. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, ça ne bronche pas. Ça ne bronche pas, ça tourne bien. Pas de souci. Alors, on va en profiter. C'est PU temp. Ouais. Voilà. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas du tout. Si, vous avez la chaleur, bien évidemment, puisque c'est du métal. Non, de l'alu. Pardon, putain, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Ballon, ballon, ballon. Il y en a qui comprendront en lisant certains commentaires. Il y en a un qui m'a dit, putain, mais ce n'est pas du métal, c'est de l'alu. Ah, là, là. Bref. Je dois être trop con. Ça doit être ça. Donc, ça chauffe. Oui, forcément, il y a une transmission de la chaleur. Mais bon, vous voyez, 30 degrés, il n'y a rien à dire. Ça ne chauffe pas. Display tester. Alors, cet écran. Cet écran baseless. On y va. Qualité. Des couleurs. Peut-être. Merde. Euh, crudis. Hop. Cache-toi. Vous voyez, vous pouvez rétracter. Donc, pas de problème. Les couleurs sont bien flashies, bien restituées. Je vous dis, attention. En version brillant, c'est... Non. Ça pique vraiment les yeux. En termes de luminosité, pas de souci. En extérieur, franchement, je n'ai rien rencontré de particulier. Ah, il va me faire un bug. Ouais. Alors, ça, je l'ai déjà eu aussi. Voilà. Donc, en fait, certaines applications, ben, en fait, tout simplement, ben, vous voyez, je ne peux plus sortir. Je ne peux plus sortir de là. Donc, je suis de la quiquette, comme dirait l'autre. Et donc, je vais devoir redémarrer le téléphone. On se rechoppe juste après. Voilà. Allez, reprise. Donc, je l'ai redémarré. Sinon, ben, c'était fini. Il n'y a plus moyen de ressortir les boutons. Donc, ça, c'est vraiment... Ça fait partie aussi des choses très chiantes sur ce hulophone futur. Donc, certaines applis, dès que vous rétractez, ben, vous ne pouvez plus sortir les boutons. Voilà. En des choses agaçantes qui peuvent être facilement corrigées par le fabricant, bordel. Donc, contraste, ben, pas de souci. Les couleurs, ben, vous voyez, c'est bien restitué. Nos problemos. Après, ben, vous voyez, tout est là. Les saturations. Les saturations. Vous voyez, le tout, c'est de ne pas cacher, en fait, la barre. Sinon, ben, voilà. Ce qui se passe. Allez, on va pousser ça à fond les manettes. Ben, à l'écran, il n'y a pas de souci. Non, j'en veux, moi. Je vais avoir la petite pub. Oui, c'est fait. On n'en parle plus. Multi-touch. Donc, c'est un 10 points multi-touch, l'écran. Donc, ça, un petit point positif. Z-Device, ben, on va aller regarder la boussole. Comme ça, vous en aurez le cœur net. Bon, moi, je vous dis qu'elle y est. Mais après, il y a toujours les sceptiques. Ça, c'est sûr. Et la boussole, elle est bien présente. Bon, là, elle a besoin d'une calibration, hein. Parce que le nord, non. C'est pas le bon endroit. Bon, ben, ça, c'est qu'un détail. Oui, enfin, on a qui vont dire, non, la boussole ne marche pas. Si, si, elle marche. Ça va bien. Il suffit de la calibrer dans les menus. Bref. Ça, c'est good. Donc, au niveau de la ROM. Alors, la ROM, elle est très propre. Il n'y a rien de dégueulasse dedans. C'est un ROM avec les icônes stock, tout. Donc, pour les puristes, ben, c'est plutôt une bonne chose. Il n'y a rien qui traîne. Il n'y a rien qui traîne. La ROM, elle est très, très propre. Les G-Apps, pas de soucis. Non, j'ai rien à dire là-dessus. Au niveau des paramètres. Donc, Wi-Fi, téléchargement turbo, Bluetooth, carte SIM plus affichage. Je vais vous pousser un petit peu la luminosité. Voilà. Donc, c'est très flashy. Je vais redescendre un peu parce qu'après... Voilà. Ça, c'est good. Taille de police. Diffuser. Bon, là, il y a son et notification. Application. Bon, après, c'est toutes les applis. Bon, il y a mes applis installées, bien évidemment. Stockage et USB. Bon, voilà. Mémoire. Bien les 4Go. Pas d'arnaque. Localisation, sécurité. Donc, lecteur d'empreintes digitales, on l'a vu. Langue et saisie. Of course, il y a absolument toutes les langues. Clavier AZERTY. Sauvegarde, on s'en fout. Blablabla. Navigation barre. Après, à vous de voir comment vous voulez paramétrer vos boutons. Voilà. Pour les notifications aussi. Impression option développeur. À propos du téléphone, donc Android 6, c'est bien ça. Pas de souci. J'ai déverrouillé l'option développeur. Bon, il n'y a rien à dire. La ROM, elle est propre. Il n'y a pas... Je n'ai pas vu beaucoup d'anglais dedans. Il y en a un tout petit peu. Toujours dans les mêmes applis. Mais sinon, on va dire que 98% du téléphone, il est traduit parfaitement. Et du bon français. C'est ça qui est une bonne chose. Au niveau de l'autonomie. Alors, l'autonomie, moi, je tiens un jour et demi avec. Malgré la petite batterie 3000, je m'attendais à avoir une journée. Et basta. Non, non. Un jour et demi, voire un petit peu plus. Ça, c'est bien géré. C'est bien géré. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc, sur une heure, 30 minutes de YouTube connecté en Wi-Fi. Donc, batterie plein à 100%. Je finis à 92%. 15 minutes de musique de 92% avec mon casque Bluetooth. De 92%, je finis à 89%. Donc, il a perdu 3%. Et Real Racing, 15 minutes connecté à mon compte. 89%, je finis à 85%. Donc, il a perdu 15% en une heure. Bon, ça va. Ça reste dans la moyenne. On va dire, il n'y a pas de souci particulier. Ça, on a fait tout le tour. On va passer aux conclusions. Les pours, les contres et où l'acheter, bien évidemment. Les conclusions pour ce hulophone futur qui va laisser un goût amer pour certains. Moi, qui me laisse une impression mitigée. C'est toujours la même histoire. Il va falloir vraiment voir dans le temps s'il va y avoir des mises à jour, des correctifs. Parce qu'il y a vraiment des choses qui sont vraiment chiantes. Voilà, il faut le dire. Je ne veux pas dire, elles sont en kiki, non, elles sont chiantes. Voilà. Alors, les pours, l'écran bezless, franchement, c'est sympa. L'écran full HD qui est très lumineux. Donc, même en plein soleil, pas de soucis. Le son que j'ai marqué, il est propre. Au HP, c'est propre. Au casque, c'est propre aussi. Il n'y a rien à dire. Sans être exceptionnel, mais c'est propre. Les photos et les vidéos. Donc, les photos, mis à part le problème de flash, comme vous avez pu le voir. Le reste, ça va. Le lecteur d'empreintes qui marche parfaitement, même s'il faut un petit temps d'adaptation, quand même. Il est OTG, l'autonomie. Donc, j'ai marqué un jour et demi. Donc, malgré la petite batterie de 3000, ça reste correct pour moi. Le fast charge. Alors, par contre, ça, c'est vraiment atomique. C'est vraiment génial. En une heure, il est chargé, le truc. J'ai adoré. J'ai adoré. Il est full 3G, full 4G. Donc, il a toutes les bandes. Donc, la 900 pour la 3G et la 800 pour la 4G. Il marchera avec tous les opérateurs. Ça passera, du moins, les antennes, bien évidemment. Ça passera partout. Ça pénètre bien. Il n'y a pas de soucis. J'ai marqué performance honorable dans cette gamme de prix. Voilà, on est bien. On est légèrement au-dessus des autres. Donc, ça me paraît une bonne chose. J'ai marqué la qualité des matériaux, même s'il y a un petit souci d'assemblage sur celui-là. La lettre de notif qui est belle et bien présente. Alors, elle est ici. On ne l'a pas vue encore. J'ai marqué l'arôme propre. Pas de chinois. Et puis, une trad plus que bonne. Voilà. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Les contres. Alors, le GPS. Voilà. Le GPS, vous oubliez. Pour le moment, je ne sais pas si c'est un problème soft ou hardware. Donc, ça, je vous le dirai un petit peu plus tard quand j'aurai reçu les deux autres. Je vais pouvoir comparer. Ça, c'est une bonne chose. Pire des cas, je vous referai une vidéo. Donc, en fait, il fonctionne. Oui, j'étais un petit peu trop bref là-dessus. C'est-à-dire qu'il va fonctionner, mais uniquement si vous avez la connexion de données. Si vous êtes en 4G, il va fonctionner. Par contre, hors ligne, nada. Les boutons sur l'écran, mais ils sont rétractables. Donc, c'est... Et la batterie intégrée. Et bien évidemment, ce problème de flash, vous l'avez vu en direct live, qui est vraiment chiant. Alors là, par contre, c'est zéro pointé. Donc, la note, je suis mitigé. Parce que des fois, on me dit que je suis trop sévère, que je suis trop généreux. Moi, c'est... Ah, n'oubliez pas, je prends en compte le prix. Alors, donc là, c'est un smartphone qui fait 210 euros, je crois, quelque chose comme ça. Là, vu les bugs, je ne peux lui mettre que 6. Je ne peux pas aller plus loin. Enfin, vous êtes d'accord, le flash, c'est vraiment un problème. Le GPS, c'est vraiment un problème. Il y a quelques petits problèmes de finition. Bon, ok, il y a beaucoup de points positifs, mais un GPS, c'est important pour vous maintenant. Et un flash, encore pire, non ? Je ne sais pas, vous allez forcément être d'accord avec moi. Donc, je ne vais lui mettre qu'un 6 sur 10. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. On va aller faire un petit tour chez l'ami Gearbest, qui m'a envoyé ce smartphone. Alors, il est là. Hop là. Alors, apparemment, il est out of stock, là. Ouais, ok, je m'en fous. En ce moment, donc, à partir du 6, ça tombe bien, je crois qu'on est le 6. Donc, à partir de... On est quoi ? Donc, quand ils disent demain, c'est donc la semaine prochaine. Donc, si vous commandez maintenant, ça ne partira pas avant une bonne dizaine de jours, à mon avis. Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'il était Gorilla Glass 3. Bon, je n'ai pas pris un cutter pour tester, mais je ne suis pas un kamikaze non plus. Description. Donc, soyez patient. C'est des smartphones, forcément, qui se vendent comme des petits pains. Donc, vous vous doutez bien que le stock, il est mangé en 2-2. On retrouve bien à toutes les fréquences. Voilà. On a dit merci à Gairbest qui me l'a envoyé. Puis, donc, je vais... Il y a un nouveau partenaire qui est arrivé sur le blog. C'est TomTop. Il y en a un autre, là, qui doit avoir... J'ai eu la directrice qui m'a dit, ok, mais là, ça traîne un petit peu. Donc, c'est deal extrême. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. On verra bien. Enfin, bref. Donc, vous allez revoir une autre présentation avec... Je vous mettrai tous les smartphones, comme ça. Vous allez voir que j'en ai bien 3. Et puis, j'essaierai de vous en faire gagner un. Je vais voir ça avec TomTop, vu qu'ils se sont plantés. Remarquez, ça me permettra d'avoir 2 téléphones. Non, je déconne. Non, non, je déconne. Voilà. Donc, le deuxième Ulephone futur sera mis en vente. Le troisième sera à gagner ou je ne sais pas. Je vais voir comment on va se débrouiller. Je vais m'arranger avec TomTop. Voilà, c'était Chaniagui du blockchain Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Google, Facebook, Twitter, Instagram, piqué, piqué, colégramme. Enfin, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre un pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner. On approche les 7000. On est bientôt... Ah, on est bientôt 7000. Donc, ça avance doucement. J'ai vu qu'il y en a un qui s'est lancé il n'y a pas longtemps. Il a été acheté directement des abonnés. J'ai vu, abonné 500. Wouah ! Ce n'est pas une bonne solution. Pour moi, je ne suis pas trop pour ce genre de choses. Après, chacun fait ce qu'il veut. En même temps, on s'entrape. Vous avez le lien d'affiliation en dessous. Vous le savez. Si vous passez par mon lien, je vous achetez. Je touche ma petite com dessus. Et ça me permet de travailler. Parce que, travail et tu pourras payer tes factures. Ouais, bah, mon gars, tu vois, il est 7h du matin. Je suis bout depuis 3h du matin. Je bosse déjà. Et à 20h ce soir, j'y serai encore. Il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire que faire du blog, c'est juste tranquille. Tu restes à la maison et tu te grattes les couilles sur le canapé. Non, non, ça ne marche pas comme ça, gamin. Il y a beaucoup de choses à faire derrière. Bref, c'était TcharinaGeek. Moi, je vous dis à plus, les copains. Salut ! Sous-titrage ST' 501